Bonsoir, 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 ambiance sombre, ambiance homestique, puisque ce soir on reprend notre live Alien Isolation, ça faisait quand même bien longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet, et du coup, ne ratons pas la suite de nos aventures, bien sûr, je vais encore une fois emmener pas large, ça va être génial, je sais toujours pas pourquoi je fais ça. On va essayer de se rappeler où on était dans les épisodes précédents, et comment ça marche, quels sont les contrôles aussi, ça peut servir, parce que je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout où on en était, aller à la salle de contrôle des transits, je vais bien en avoir besoin, c'est bon, j'arrive à faire me connecter au chat, euh, le recueil système transit pour emmener Taylor au bureau du marché de la colonie, C'est vrai qu'il fallait s'occuper de Taylor qui était blessé, euh, qui était arrivé avec nous, euh, il y a de la Nessie d'Ora, je crois, notre vaisseau, euh, mais du coup, on devait aller à la salle de contrôle des transits, très bien, ça, ok, ça, ok, euh, ça, la roue des... La roue des bousins, ok... La roue des bousins, ok... La roue des bousins, ok... C'est un truc, normalement, on a une touche pour, euh, pour jeter un oeil, ça va l'air bien pratique, mais j'ai plus les contrôles en main, euh, configuration du clavier, reculer, s'accroupir, viser, utiliser, fermer, euh... J'ai crainte et contrôle... C'est parti ? Simplement ? Oui... C'est par là. C'est par là. Parce que du coup, comme je vous rappelle plus du tout les contrôles, il va falloir se les remettre un petit peu dedans. Ascenseur. Ascenseur. Évidemment, j'espère que malgré tout, vous voyez un petit peu ma gueule. Profitez de mes expressions faciales. Pour ma tête grotesque. Pourquoi ? N'oublions pas les petits détails quand nous voyons le grand truc. Magnifique slogan de Sixxon. Ok, donc il y a un Gouverneur là. Un schéma de quoi délire le bouton, je crois. Ça ne marche pas. Quelqu'un a tout éteint. Ah oui, les placards bien sûr. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Pas vrai, il n'y a personne. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Oh mon sang, qu'est-ce que c'était ? C'était pas moi. J'attendais voir. Oui. C'est pas moi. Il y a un intrude en vaisseau, il promis. C'est pas moi. Je ne peux pas faire confiance à personne. Je vais le faire à ma sauce. J'en ai déjà assez bavé pour sécuriser cet endroit. Les synthétiques ne sont pas censés tuer des gens. Je ne comprends pas. T'entends pas, t'entends pas, t'entends pas. Bon, tu n'as qu'à ne pas te retourner là-dedans. Ça est fermé. C'était vachement impressionnant. Il n'y avait pas un truc qui m'indiquait la présence d'objets intéressants contre les transits là. On a libéré la débile. Il est obligé d'abord le voir avec ses petits yeux rouges ! Il y a encore quelque chose à voir ! Je vais faire tantôt ! Remènes-toi mon petit José ! Reprise des tâches assignées ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas beaucoup de moyens de te désactiver sous les voies ! Notre gamme d'endroides lambda vous intéresse ! Contactez Sigson ! Pas moyen du coup ! Il est là 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 ! C'est parti ! Il est là ! Je vais tout ramasser ! Evidemment je ne peux pas fabriquer les balles ! J'ai cramé toutes mes balles sur un androïde à la con ! C'est embêtant ! C'est embêtant ! Au moins, il ne nous embêtera plus ! Il faut que tu fais des petits bruits ! Oui ! J'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir ! On peut attendre ! Pas Taylor ! Je prendrai la prochaine voiture ! A votre voir ! Ok, je tremble ! Oui ! C'est mort ! C'est mort ! Ça, c'est le bruit d'un... Attends, tu regardes ! Alors, redémarrez le transit ! Écoute, espèce de taré ! Tu crois que cette chose peut se déplacer en voiture de transit ? T'es assis sur une commande qui déconnectera le transit d'Apollo ! Arritive-la ! Tu peux mettre fin à toutes ces conneries en poussant un simple levier ! Tu crois que t'es plus en sécurité que le transit hors ligne ? Mais on est coincés comme des rats ! Aide-nous dans la chien ! Alors... J'ai la tuer pour toi, du con ! Essaye même pas d'aller tout balancer à Sinclair, le gars de la sécurité de Sicsson ! Je leur ai dit que c'est toi qui avais tué Morrison ! S'il te choppe, t'es un homme mort ! T'aurais pas dû me laisser te rejoindre dans ton abris ! Tu vas pas maintenir plus d'une semaine ! Toujours la grosse ambiance dans cette station ! Euh... On va tout ramasser... On va pas toujours... On va pas tout ramasser ! Le chalut max ! On va pouvoir sauvegarder déjà ! Écrasons les données ! Ah oui ! J'avais pas pu qu'on était dans cette piètre état quand même ! Euh... Oui ! Tiens tout ! Ça va l'avoir besoin ! Hop ! Oui ! Hop ! Ça va être là ! Il ne reste plus grand-chose doré ! Il nous a foutu dans un bien sale état ! Là, Tchalimo, c'est déjà ça ! Je suis allé vous récupérer ! Ils aient... Malaboré ! Il me semble avoir entendu quelque chose d'ici ! Le détecteur de mouvement me dit que non ! Il y a quand même des bruits tellement chelous dans ce truc ! Merde ! Comment ça marche ? C'est bon ! Excusez-moi ! Ah ! Bien beau ! J'allume la oula ! Bien beau ! J'allume la oula ! Putain ! Évidemment ! Je m'attends tellement à me flipper dans deux secondes ! On a un enregistrement ici ! Bon bah on va lire l'enregistrement ! Ah ! Il y aurait au montage pour la porte ! Je suis Sinclair ! Il nous faut des provisions ! Prenez ce que vous pouvez et ce que bon vous semble ! J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours ! Des hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs ! L'objectif est de rendre l'endroit imperméable ! On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire ! Nous on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes ! Si on voit que tout le monde s'en sorte de l'avant, il va falloir laisser la pitié de côté ! On va garder le transit pour pouvoir déactiver la puissance de l'air à la limite ! Le parleur on s'en fout ! Ce qu'il faut c'est d'accès à la porte ! Hop ! Ok, donc là on est de retour euh... Ripley, j'ai entendu des voix en partant, faites gaffe ! Tours d'habitation ! Tours d'habitation ! T'as pas eu de mal à retrouver tes réflexes pour te retrouver planqué ! Bah si ! Là justement j'ai hésité ! J'étais à deux doigts de ne pas me cacher dans un placard ! C'est aujourd'hui le jour où on s'en ferme enfin dans les quartiers résidentiels ! Nouveau ? Quoi que ce soit ! Très que je passe ici vos bagages ! Votre équipement sans surveillance ! Oh putain du monde ! Qu'est-ce que c'est pas possible ? J'me attendais RPG avec eux ? Oui ! Ça me semble super idée ! Les deux où ils m'ont vu ? J'aurai tenais mon souffle ! Voilà, voilà, bravo, bravo. Tu t'arrives, tu me déconcentre. Jusqu'ici, tout allait bien. Tout marchait comme sur des roulettes. Et voilà, voilà. C'est son mal passé, je... Acceptes-tu ces morceaux de miroir contre tout ton or ? Changement de planque. Comme ça, en plus, on a une vue sur le transit, c'est mieux. Hello, Tank Raid ! Comment ça va ? Bonne année d'ailleurs à tous mes viewers qui suppressent encore une fois, bien sûr. Oh non... Sachant que j'ai plus que deux balles dans les chargeurs, ça va aller bien. Parce que j'ai dû me faire un androïd. Marrant, pendant ma partie, j'avais eu de quoi où les gens se passaient devant ma cachette comme ça. Oui, mais c'est parce que moi, c'est... J'ai le droit au traitement spéciaux, putain, mais... T'es sérieux que tu vas rester assis là, toi ? On va rejoindre Sinclair. Il est hors de question. Je ne vais pas rester par l'Union de la France. J'en suis même plus si sûr, en fait. Tirez-vous. Cette chose est impossible à arrêter. Donne-moi un bon angle de tir et tu peux dire au revoir à cet enfoiré. C'est... Ouais, on est... Cassez-vous ! Ça va ? Très bien. Pouh ! Eh, ça s'est presque bien passé ! Non, c'est un piratage rapide. Oui, mais non, c'est pas le même jeu. Mais enfin, avec tous mes implants ! Le chirurgien n'est pas très sympa. Il est vraiment pas très sympa. Retrouver Samuel, Taylor et les Marshalls. Les Marshalls, les Marshalls. Retrouvons les Marshalls. Le système 3XM a l'air de faire des bruits. On pourrait le qualifier de tout pourri. Cette station dessert la Galerie Marchand Solomont, le bureau du Marshall Colonial et les suites 6XL. On va d'abord sauvegarder, hein, parce que... Avant tout, la cowardice, c'est un petit peu notre... marque de fabrique. Très bien. Il plaît, on est dans le bureau du Marshall. Tournez à droite en route des escaliers. Vous pouvez pas le rater. Pas de comité d'accueil. Bon allez, ramenez-vous. Terminé. Ouais, 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 ouais. Écoute, mon petit José. C'est trop simple. Je suis un héros de jeu vidéo. C'est-à-dire que je vais passer par 14 endroits différents avant de réussir à... à accéder à ton truc. Colonial Manchons. Les Marshalls Colonial. On s'en fout de ça. Le fameux fumigène qui fait de la lumière. Ssss. C'est pas non-c'une map de fou... Tu nous révèles. Du calme, du calme. On est en sécurité là. Ouais, c'est un plan. Un plan ? Sérieux ? Ces putains de plans nous n'y ont pas vraiment réussi jusqu'ici. C'était vous ? Vous avez fait remarcher le transit ? Je peux te dire que le transit, il a bien marché. Vous étiez ici. En tout cas, pour l'instant. Oui. Hein ? C'est vrai que tous des humains réunis dans une même pièce dans l'Ione, ça s'est toujours bien passé. Oui. C'est une lumière. Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marleau au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marleau ? La Nessidora. Il l'a mis en orbite d'attente autour de la géante gazeuse. Ce fils de pute veut pas nous donner les codes de contrôle. Pour que vous puissiez le ramener en automatique. Je suis en train d'essayer de me rappeler du scénario aussi. Vous auriez plus de chance avec ce bon à rien. Allez lui parler. Parle-on à Marleau. Philippe Marleau ? Ou il faut qu'on malte. Ils ont quoi avec leur transit ? Je pense qu'il doit être très très facilité. Vous savez, nous sommes dans un jeu, il ne suffit de pas grand chose pour que les choses tournent haut. Des ennemis proches. Très bien. C'est pas grave. Je save quand même. Je prends le risque. On peut parler à Jocelyne. La porte est fermée. Très bien. Laissons-le avec quelqu'un à deux. Marleau. Marleau ? Qu'il demande ? Je m'appelle Ripley. Je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide. Vous vous êtes pas du genre à lâcher l'affaire. Je suis là pour des raisons personnelles. Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux ? Merde. Quoi ça ? Putain. On n'a jamais trouvé son vaisseau Ripley ? Juste la boîte noire. Ah des zoos. Ouais enfin vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Faut que je foute le camp d'ici Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout. J'ai caché des cigarettes dans un endroit inconfortable de mon corps. Flashback ! Trois de flashback ! Il utilise sa capacité de flashback tel un Blade in the Dark du Turfu. Il arrive des comms. Tu me reçois Lewis ? Regrez-y un peu Marlowe. Et je te reçois. Allons-y doucement. Je voudrais bien récupérer la balise en un seul morceau. Si c'est un morceau que tu cherches Foster, j'ai quelque chose pour toi. Alors il y a Monsieur Bongbou dans l'arriqué possiblement. Bon vous allez pas commencer. On se concentre sur notre objectif. Je veux aucune erreur. On a un détecteur tout pourri. Vous êtes pas en train quand même de faire un petit tour sur un LV426 les gars ? C'est pas incroyable. Ah la la. Ça va mal se passer. Grosse ambiance. C'est par là. Notre béné, ils ont un scaphandre. Oui ! Ce qui en fait déjà des gens beaucoup plus intelligents que l'ensemble du casting de Prometheus et d'Alien Covenant réunis. A voir s'ils vont l'enlever. Les vrais scientifiques enlèvent le scaphandre. Tant mieux. Si c'est un truc mystérieux, alors c'est inconnu. Et si c'est inconnu, ça a peut-être de la valeur pour nous. Peut-être bien. Bien sûr. Les vrais scientifiques enlèvent leur casque quand ils sont face à une situation inconnue. C'est à ça qu'on les reconnaît. Voire même n'en mettent pas du tout. Passez les autres. Passez la Une1 sur lv426, c'est toujours la bonne ramne sur ce planète. Et sur ce planétoïde ! Je vais jeter un oeil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. J'ai besoin d'un coup de main. Pas ici, fais-moi la courte échelle. Arrgh, vas-y courte, fais-moi l'échelle. J'ai trouvé un chemin, je vais vérifier. Si jamais tu reviens pas, vous prendrez votre mal en patience. Y'a pas une option pour activer les petits suiglas ? C'est vrai putain ! Ah, c'est ballot ! Ouais, c'est ballot ! Ouais, ouais, ça va. Mais c'était moins une, c'est pas passé loin. Ah, c'est ballot ! Je pense pas que je pourrais revenir par le même chemin. T'es dégâté, ça va ! Ouais, ouais. Tout va bien. Tu veux filmer une clope ? Ouais. Vas-y. Ouais, je sais qu'on est sur une planète inconnue. Mais laisse-moi aller m'asseoir dans un coin et fumer une clope. Et marcher sur ces champiléons que je n'avais pas du tout vus. Je te calme la musique. Bougez pas ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici. Je crois qu'il y avait un truc au-dessus. Moi, je vais prendre une bouche. Bien sûr, la fameuse douche. Pourquoi ne ferais-je pas confiance à cet androïd qui était juste à l'instant en train de faire avec une créature ? Je maintiens le cul droit, je... Grosse kill. Ton casque est sale, Marlowe. Allez, on continue. Suivez-moi. Oui, bah écoute, c'est ouf. J'avoue que ce genre de passage me donne tellement envie de tester le jeu de rôle sur table Alien. Ça va être sympa. N'est-ce pas mon petit temps cred. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc sur cette... En fait, la déformation du casque, elle fait flipper parce que du coup, on a l'impression de voir des... Des formes qui se détachent alors que pas du tout. C'est peut-être aussi moi qui ai mon truyomètre à zéro. Attendez, je regarde mon détecteur de chocotte. Ah, il est à fond. L'aiguille, il monte. Ah, il est à fond. L'aiguille, il monte. Eh beh... Ouais ! Ça semble un truc connu. Et voilà, c'était mon souvenir. Arrête, tu te fous de ma gueule. Putain des nerfs humaines. Ah non, c'est l'épisode 2 de mon souvenir. J'avais pas tout à raconter, les premiers épisodes. On fait plus les combinaisons spatiales en velours côtelés. Ça manque un peu, je trouve, ce style vestimentaire. Regardez-moi cette texture, ce goût du tissu bien choisi. Les trucs gris monotone ou les trucs argentés qu'on avait dans les films futuristes. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est une combinaison tricotée par ma grand-mère. Est-ce qu'on va trouver des œufs et qu'il y en a un qui va faire Oh, c'est quoi ? En mettant la tête dedans. Eh putain, c'est impressionnant ce connu quand même. Ça fait des petits frissons ! Les gars, ils rentrent comme ça genre Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est lundi pour nous. Oh, la musique. Et d'accord, donc la... Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va bien pouvoir tourner ici, non ? Un truc, c'est ça. Pardon ? Un vaisseau ! C'est bon ! C'est bon. On a laissé un flasme. C'est pas comme ça, cracher d'un autre machin, à quoi bon marquer une poste, dire waouh ou un truc du genre. Quand on peut simplement dire oui bon, écoutez... Oh le Space Chucky ! Sans deck ! Qui a ta peur qu'on le réveille ? Désolé vieux ! La ferme ! On perd du temps ! Explorez-moi ça ! Est-ce qu'on peut les voir de plus près ? C'était un organisme vivant ! Maintenant c'est à nous ! Est-ce qu'on va voir le trou par lequel Kenan entre ? C'est une plate twist tuée sur le Pandora de Avatar 2 ! Oh putain ! Un gros plate twist quand même ! On va se faire attaquer par des navis ! Des traces ? Comme si on avait traîné quelque chose par terre ! Mais c'est pas tout ! Le sud n'a pas de terre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les traces mènent jusqu'ici ! C'est le même nom qui est inscrit sur la boîte noire ! Le Nostromo ! J'ai l'impression que quelqu'un qui a venu ici ! Peut-être qu'ils ont abandonné leur réseau et atterrissent ! J'ai l'impression ! Ouais ! On peut aller voir l'espèce de calcul paré ! S'ils sont vivants, adieu nos droits d'exclusivité ! On va savoir ça tout de suite ! Je vais trouver cette balise et l'éteindre ! Pas envie que l'autre glandue trouve cet endroit ! Foster ? Haste ? Allez vérifier le souterrain ! Il est zizi dans l'eau ! Des partisans de LV ! J'ai pas compris ! J'ai pas compris ! Hop ! Ça gigote, c'est par là ! Des partisans de l'Europe Ecologie des Verts ! Oui ! J'osais... Je devrais pouvoir monter, merci ! D'ailleurs, Avatar 2, qui doit bientôt être en fin de tournage ! Il me semblait qu'il tournait la tétralogie à Avatar ! Puisque bien sûr, tout le monde attendait suite à ce film merveilleux qui avait révolutionné la science-fiction et que tout le monde avait oublié au bout de deux mois ! Je suis impatient de dire... Ah, il l'est pas vu ! C'est pas vu ! J'ai trouvé le signal ! Je t'ai mis ennui ! C'est pas vu ! Ah oui ! Ah oui c'est... C'est là ! C'est la rendez-feu ! Éteignons la balise. Hmm, caresse donc cette étrange surface. Ça s'est toujours bien passé. Ouais, euh... J'arrive. J'ai touché le bousin, euh... J'ai mis la cassette sur ma chasse, ça a tout niqué. C'est une technologie alien. Retourne-nous au treuil. J'ai appuyé sur eux, ça a marché. Oui, euh... J'ai approché de la balise, ça me dit d'appuyer sur eux. Puis ça l'a éteint. Ah shit, t'as surpris. D'habitude, ces systèmes sont beaucoup plus compliqués. Je dois au moins faire clic gauche, clic droit et S ou un truc comme ça. C'est une technologie alien. Oh, ils ont installé un petit truc. Un petit campement. J'ai raté la marche. Ah... Ambiance, ambiance... Oh, ils ont trouvé le trou. Ils ont trouvé le trou par lequel est descendu Kane. Et en dessous, double plot twist, ils trouvent une rivière de slime qui coule sous New York, bien sûr. Et qui redonne via Vigo des cartes. Vigo. Il va falloir un sacré paquet de mouillettes. Attention le descendant ! Attention, la descente ! Regardez-moi, regardez-moi le tuber à gauche ! J'ai tapé dessus, ça fait poc poc, qu'est-ce que je fais, je mets la tête dedans. Putain c'est beau. Ça c'est beau ça. Il essaie doucement plus, vas-y, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Et voilà, sortez-vous avec votre petit masque bio-organique. Faut lancer dans l'eau pour voir si ça fait plouf, avec tous les oeufs, faut lancer tous les oeufs dans l'eau pour voir si ça fait plouf. Et bah voilà, au moins il n'attrapera pas le Covid. Je veux tout savoir, tout. Où est votre vaisseau ? Si on brise le verrou sur les communications, c'est quoi les codes pour le ramener en pilote auto ? Si vous voulez savoir le reste, faites-moi d'abord sortir d'ici. Hors de question, Marlowe. Ah ouais ? Oh bah vous savez où vous trouvez. C'était une grosse négociation. Mon écran dans la tour Sistec est en train de s'affoler. Il est ici. Plan B. Au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord. C'est par là. J'ai quelque chose pour vous. Alors comment ça il est ici déjà ? Oh oui ! Nice ! Récupérez le lance-flamme ! Je dis oui. Mélange B. Oh j'espère bien que ça marche. Ouais. Les animaux ont peur du feu. Espérons. Je comprends pourquoi ça brise. Ouais ça fait peur la pitture. Il préfère rester confiné avec un alien plutôt que se faire vacciner avec la 5G Bill Gates. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Sistec. Je m'occupe des coordonnées. Ouiiii. Très bien. Faisons comme ça. What's the story, Mother ? Je vais me dire qu'il n'y a rien ici. Are you chicking me ? Cule interminale. Semaine du 11-11-2137. Marlowe, munitions et armements. Marlowe, Marlowe. Boîte noire appartenant à Wailian-Butani. US, US, CSS, Nostromo. Mon tour d'entraînement, c'est les affaires de Marlowe. Une sorte de parasite. Wade, si, si, docteur Lingard. Je viens juste d'examiner une patiente avec... Je n'ai jamais vu ça, tiens, on va bien me le dire. Excellent, on me disait une... Une scaphandre. Ils font très armure de samouraïs. Un spécialiste, bon, qui prend le vrai nom. Je n'ai aucune idée de ce que Saint-Claire et ses hommes fabriquent. Mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autres. La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à Saint-Christopal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le problème du problème. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'y réfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera ? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Pourquoi t'as ce cours de filer un lance-flamme ? Bah parce que je suis la bonne niche à tout faire de cette station. Dès qu'il y a un truc à faire, on dit « Eh, tu voudrais pas le faire parce que moi j'ai... » J'ai peur. Oui, c'est ça aussi, c'est ça. Écoute, on a trouvé quelqu'un qui est assez con pour se balader partout dans la station. Filmez un lance-flamme. Au pire, il faudrait diversion. Sébastopolink. Premier piège en volée. Waits, on a un piège en moins. La créature allumée et l'explosif qu'elle en avait installée dans la tour d'habitation. Des dégâts ont été rapportés au terminal des vols spatiaux. Je crois pas qu'on lui ait fait une seule égratignure. Il y a de l'activité à Saint-Christobal. Elle y est peut-être retournée. Essayez de rendre au transit de la tour Saïmed. Et prier pour que les capteurs de la réception du centre médical soit toujours en ligne. Filmez d'arrestation. Blablabla, Marleau. Mike Danaka. Wester. Robert Webster. À mon avis, on va en entendre reparler. J'imagine bien les mecs rigolèdent. C'est genre, on a trouvé quelqu'un. Et il est tellement con, il se balade dans la station. Dis-lui d'aller faire des trucs. Ah non, on disait... C'est fou ce qui fait beau. Oui. Ricardo doit être devant vous. J'ai envoyé votre copain Samuels au processeur d'Android. Une fois qu'on aura buté cette chose, je lui demanderai d'accéder à Apollo et de lever le véron. Et Samuels est d'accord ? Il a dit qu'il voulait filer un coup de main, et moi j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça doit être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez Ripley, on est les seuls à pouvoir empêcher cette créature de plonger Sémastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Wade. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est à l'écran. On peut éviter que ça se plonge dans le chaos. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a que 90% de la station qui a été massacrée. Elle est complètement en ruine. Bon. Je vous dis, à lundi. À lundi. Pourquoi il faut toujours que j'attende pour les trucs ? Pourquoi les trucs ne sont jamais là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux au bon endroit, au moins. Lorraine 6th, c'est à l'heure. Tour 6th avec le reste. C'est pas le bon ascenseur ! Je m'ai trompé d'ascenseur ! Oh putain, le sens de rotation. Man versus himself. Il y a eu plein de trucs qui font bip en plus. Il n'est pas dans l'ascenseur quand même. Ils n'auraient pas osé faire ça. Les marchals coloniaux recepront des rapports de tout abus du système ou de partagés en état d'ébriété. Cette station dessert la galerie Marchand Solomons, le bureau du Marshall colonial et l'Élysée de Sixxon. Très sympa ce petit flashback sur LV-426. Autant le début, quand on est dehors, il n'est pas tip-top. Par contre, il faut rentrer dans le vaisseau. L'ambiance y est, quoi. Sixxon ! Sixxon Synthetix et Gémini Xocadens Solution. Xocadens Solution, c'est bien ce que j'ai entendu. S'il y avait des batteries au détecteur de présence, elles seraient vidées depuis longtemps. Cette station dessert Sixxon Communication Technologie. Je suis dans la tour Systec. Et si, soyez pas en train, je vois beaucoup de systèmes défectueux dans votre zone. Et puis, il y a du mouvement aussi. Mais maintenant, j'ai un flamen verfeur. Pour verfer des flamen. Mais non, pas mi-p. Ah oui, sixxon Communication, c'est vrai que... Ah non, on est déjà allés par là. C'était genre où on était au tout début. Il y a un truc qui s'approche. Bonne passe-requis. Génial. C'est dangereux, mais si c'est sale, ça ira. Oui, quand même, on vous a donné une table dans le dos. Je ne vois pas s'il vous faut de plus. C'était quoi ça ? Ah ! Ah, putain. Veuillez, ressemblez le point de rassemblement le plus proche au cas d'incendie. Ah non. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez rester calme. Je sais. Tiens, couchez. Euh, euh. Oui, euh, une mine, je ne sais pas, mais... Un truc, en tout cas. Putain, mais pourquoi tu me fais ça, le jeu ? Déjà que je flippe au naturel, euh... Tu es fou. Eh, c'était vachement utile. Euh... Le cas ici, activer le système anti-incendie, oui. Bah, moi, je veux bien, hein. Je préfère aller autant que possible, éviter de crever. Utilisez le bouton. Eh, bah, la vache, c'est efficace. Parce que les conduits, ça mire. Eh, l'affiche, elle dit de ne pas utiliser l'ascenseur, pas utiliser les conduits. Oh, on va se refabriquer un medic kit, parce qu'on va encore en utiliser un. Pfff. En cas d'incendie, merci de ne pas utiliser les conduits de ventilation pour rempli... C'est bon. Wait, qu'est-ce qui cloche avec cette station ? Elle n'a jamais vraiment bien roulé. Mais à cause du mentalement, il y a plein de systèmes qui ont dû fermer. Ajouter à ça le fait que tout le monde est trop occupé à essayer de rester en vie... Oh, putain, mais encore des gens, en plus. Et c'est le bordel. Genre, les gars, juste à côté, il y a une putain d'explosion, un incendie qui se déclenche, tout. Ils sont en mode, non, j'ai pas le problème. Attends, je la place pas au qui... Allez, j'ai quoi que je suis allumou. Il y a une copain qui traîne dans le coin. Pfff, horrible, je... Oui ! À nouveau, hein... Tu fais partie des gens qui ont réclamé à le voir, hein, tant que rien, donc tu ne peux pas te plaindre. Lève pas la tête, lève pas la tête, lève pas la tête, je suis pas là ! Alors, j'ai bien envie de demander, est-ce que c'est des copains ou est-ce que c'est pas des copains, mais bon. Je pense que ça va leur... La réponse ? Faites pas gaffe, faites gaffe, j'ai un lance-flam. C'est pas un truc qui vient d'exploser là-bas ? C'est le cadet de vos soucis, la créature est pas loin. Vous avez entendu la noiselle, on dégage. Oui, en effet, elle est pas loin. Vous êtes au courant qu'il y a un mec qui va pas bien, là ? Je dis ça, je dis rien, vous... Vous faites ce que vous voulez, mais... Ils vont pas bien, votre copain. C'est qui, eux ? Ça va être ceux qui ont été envoyés en avance par... Par les marchands. On va aller par où ? Au centre du serveur. On va activer la porte. Tu as une prise de couverture pour faire ton intéréssante. Mais oui ! C'est genre, ah, moi je sais que c'est là... Ok, j'ai un truc qui s'appelle Système Instable. Il y a le famoso, hein, Système Instable. Oh oui. Bah, bien sûr. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tous les risques. Et puis moi, je vais rester planqué là-bas, derrière le truc. Oh, mais putain, c'est beau. Oh, un truc qui est prêt. Mais maintenant, j'ai un positronneur des intégrants. Je sais que je peux aller plus vite que ramper, mais je ne compte pas le faire. L'entraînement est condamnée pour utiliser le terminal à la réception pour ouvrir la porte. Arrêtez avec les petits bruits. J'entends surtout la bruit de pointe sur la garde, ce qui me plaît bien. Je crois qu'on va s'arrêter là, YouTube, puis je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas la suite, bien sûr, de nos aventures sur Alien Isolation. Ou peut-être que cette fois-ci, on trouverait le courage d'affronter la créature en 1 contre 1. Et elle, moi, mon lance-flammes. Donc du coup, des bisous. A plus.